Quelle politique européenne de la recherche pour le secteur spatial après 2020 ? Pas moins de deux commissaires européens, le commissaire à la recherche Carlo Moeda et la commissaire en charge des entreprises Elbar Vertical Bietta Bidkowska, cinq membres du Parlement européen, quatre directeurs d'Agence spatiale nationale et quatre présidents directeurs général de l'industrie spatiale européenne, se sont donné rendez-vous lors de la conférence de l'Intergroupe Ciel et Espace du Parlement européen qui s'est tenue le 21 novembre. Le 21 novembre 2010 est à Bruxelles autour de l'intitulé « Quel futur pour la recherche spatiale en Europe après 2020 ? » La recherche spatiale est hautement stratégique pour l'Union européenne. Cette conférence a en premier lieu été l'occasion de relancer les réflexions sur le caractère hautement stratégique que recouvre la recherche spatiale pour l'Europe, tant pour assurer son indépendance vis-à-vis des technologies spatiales étrangères, principalement américaines, que pour stimuler la compétitivité de son industrie. Bien que l'Europe compte parmi les plus grandes puissances du spatial, les positions de son industrie sur la scène internationale sont aujourd'hui fragilisées par le New Space, mouvement apparu aux États-Unis caractérisés par l'émergence de nouveaux acteurs issus du secteur des technologies, de l'information et de la communication, incarnés par Elon Musk ou Jebezo, et par de nouvelles méthodes de production, principalement empruntées aux entreprises de la Silicon Valley, et dont les ventes sont dopées par la commande publique américaine. Dans ce contexte, la recherche est un outil clé pour l'Union européenne, les investissements en R&D participent en effet à la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement industriel compétitive, durable et indépendante capable de concevoir et de produire des systèmes spatiaux européens de pointe, et ainsi de s'affranchir de la dépendance à l'égard des technologies spatiales étrangères. Accentuer l'effort d'investissement en R&D étant du côté des acteurs publics du privé ainsi que développer une politique de l'innovation ambitieuse, dans laquelle la prise de risque est perçue non comme un frein, mais comme moteur de l'innovation paraît ainsi incontournable si l'Union souhaite rivaliser avec les grands champions du spatial. Des messages convergents en vue de la préparation du 9e programme cadre pour la recherche et l'innovation. Dans le contexte de la préparation du 9e PCRD de l'Union européenne après 2020, suite du programme Horizon 2020, les discussions des panélistes ont donné un aperçu des réflexions en cours à Bruxelles sur le futur de la recherche spatiale en Europe. Un consensus a notamment émergé autour de deux problématiques. La nécessité tout d'abord de maintenir une ligne budgétaire dédiée à l'espace, comme cela est le cas dans le programme Horizon 2020, ainsi que de la doter d'un budget approprié au soutien de la compétitivité de l'industrie spatiale européenne, de son indépendance technologique, et favorisant le développement d'applications et de services issus de la technologie spatiale. Également, dans un contexte de contraintes budgétaires, les intervenants ont souligné la nécessité d'accroître l'efficacité budgétaire et d'optimiser l'impact des financements en RDTI pour l'espace, notamment via le recours à des partenariats publics privés. De nombreux soutiens se sont ainsi exprimés en faveur du projet pilote initié par le député européen Marian Jean-Marie Nescu, qui vise à définir et tester la faisabilité d'une joint technologie initiative, type de partenariat public-privé, pour la technologie spatiale en Europe dans laquelle l'industrie définirait des priorités de recherche et de développement technologique qu'elle cofinancerait aux côtés de la Commission. Les prochains défis pour la recherche spatiale dans l'Union européenne Malgré l'unité exprimée le 21 novembre 2017, il n'y a pour le moment aucune garantie que le 9e PCRD accorde au spatial une ligne budgétaire dédiée et le financement souhaité. La Commission, suivant les recommandations du rapport LAMI publié en juillet 2017, réfléchit effectivement à structurer le prochain programme cadre de l'Union sous forme de mission de recherche et d'innovation, chacune élaborée pour répondre à des défis globaux, sociaux, économiques et environnementaux. La Commission, suivant l'Union européenne La Commission des dépendances est souvent critique, composants durcis, matériaux novateurs, modélisation de systèmes complexes, propulsion électrique, etc. Par ailleurs, le budget alloué au 9e PCRD résultera de l'issue des négociations sur le prochain cadre financier pluriannuel de l'Union après 2020, programme fixant le plafond du budget de l'Union sur 5 ou 7 ans, dont une première proposition devrait être présentée en mars 2018 par la Commission. Or, dans le contexte du Brexit et de la possible diminution du budget européen, environ 15 de réduction du budget de bus est prévu sur 7 ans suite au départ du Royaume-Uni, et si les 27 ne parviennent pas à combler ce vide budgétaire, il n'est pas garanti que le budget accordé à la recherche spatiale soit à la hauteur des attentes exprimées lors de la conférence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !